Alors, bonsoir à tous heureux de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche 24 septembre 2023, 22h37, Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant. On le voit, tout est hors norme. On est dans un monde surréaliste. Qui l'a cru qu'aujourd'hui, on serait où on est? Bien, je parle surtout de l'Occident. Oublions l'hémisphère sud qui a gardé une stabilité politique, une stabilité civile, une stabilité de civilisation aussi, une stabilité de la société. Qui n'ont pas vécu la transformation que nous, on a vécu sans qu'on s'en rende compte. Et ça s'est fait à tous les niveaux. Ça s'est fait dans l'hémisphère nord où on est, dans l'Occident. Ça s'est fait avec un agenda saupoudré de poudre, de perlimpinpin, de miettes, de petits cadeaux, d'endoctrinements, de propagande, de lavage de cerveau par les médias, par les artistes, par l'industrie, par aussi, naturellement, les politiciens. Et sans qu'on s'en rende compte, tranquillement, pas vite, comme la fameuse histoire de la grenouille qui se fait cuire dans l'eau, on augmente la température tranquillement, tu ne sens pas que tu es en train de te faire bouiller. Tu te penses toujours confortable et confortable et à l'abri de tout. On nous a servi cette technique. Et petit à petit, on a transformé la société sans nous le demander. Et toujours avec des gens qui parlent en notre nom, 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 puis qui te donnent l'impression que toi, tu es d'accord avec leur folie, avec leur... Comme dirait ma mère, leur singerie. Parce que, chaque fois que tu es allé voter, jamais, jamais, tu n'as voté pour ce que les politiciens ont fait une fois rendu au pouvoir. Jamais, jamais. Puis les médias sont là pour tout couvrir, tout cacher et pour protéger les politiciens parce que c'est la même gang qui est contrôlée par le même culte, par la même clique. Dans ça, tu peux mettre le complexe militaire ou industriel, tu peux mettre le complexe pharmaceutique et tu peux mettre le complexe, on pourrait l'appeler industriel et idéologique. C'est eux autres qui contrôlent tous les organismes, que ce soit en passant par l'ONU, l'OMS, l'Union européenne, tout ce que tu peux imaginer, et contrôlent tous les gouvernements. Et tous ceux qui sont dedans et tous les politiciens et ils sont propriétaires des médias. Les médias appartiennent à deux, trois gros conglomérats et l'univers appartient à deux gros conglomérats, BlackRock, Vanguard, dans lequel tu retrouves naturellement tout ça et protégé et chapeauté par le complexe militaire ou industriel. C'est lui qui enrichit tout le monde. Tu es dans des guerres perpétuelles. Le budget militaire mondial est de 2000, ou presque maintenant, on pourrait le mettre à 3000 milliards de dollars. Le complexe militaire ou industriel mondial a besoin probablement, les Américains ont besoin pour leur armée d'à peu près 150 millions, 150 millions de barils de pétrole par année. Mais le complexe militaire ou industriel là-dedans, mondial, avec tous les pays qui ont une armée, tu arrives sûrement à des 5 à 10 mille millions de barils de pétrole. Donc, le net zéro, c'est une histoire de bullshit de A à Z. Pense au transport naval, civil, transport aérien, civil, transport terrestre, civil, pense à tous les camions de pompiers, pense à toutes les voitures d'ambulance, pense à toutes les voitures de police, pense, 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 pense. Le net zéro, c'est un mensonge grossier. Le net zéro émission, là. Parce qu'ils disent qu'on va atteindre le net zéro, on va atteindre, puis là, ils programment le monde, ils endoctrinent le monde, ils ensorcellent le monde, parce que c'est tellement noble, hein. C'est comme ça qu'ils jouent avec la noblesse. Eux, ils ont le monopole de la noblesse, hein, toutes ces gauchistes, toutes ces pourritures qui nous gouvernent. Et le net zéro, ils parlent du net zéro, le net zéro, les médias répètent ça comme des perroquets qui sont. Le net zéro, il y a personne qui s'en va voir ce monde-là. Ils disent, hé, de quoi tu parles, le net zéro? Ah, il y a quel ennemi, le net zéro? Tu vois ça, où, le net zéro? Ah, tu veux dire que tu vas nous dépouiller de notre petite voiture, nous autres? Parce que c'est un mensonge. Tu pourras jamais arriver au net zéro, même dans 2000 ans. C'est du n'importe quoi. Le net zéro, c'est pas le net zéro. C'est le net zéro pour le citoyen ordinaire, pour la classe ouvrière. On veut te dépouiller de ta petite voiture qui ne coûte pas cher, puis qui ne coûte pas cher à faire rouler. Puis qui va avoir les moyens d'acheter une voiture électrique? As-tu vu les prix baisser? Il n'y a rien qui baisse dans la vie. Le prix des voitures électriques ne cesse d'augmenter parce qu'ils ont créé une demande. Ils sont même pas capables de fournir ou ils font exprès. et tu as des mois et des mois et des mois d'attente. Tu n'es même pas capable de fournir à la demande. Puis de toute façon, même si on avait tout, il n'y a personne qui est capable de se payer ça, tu vas t'endetter pendant combien d'années pour acheter une voiture électrique? D'abord, qu'ils ne sont même pas efficaces en plus. Donc imagine, le complexe militaro-industriel mondial, c'est des millions et des millions de véhicules, d'avions, de porte-avions, de navires, de frégates, de toutes sortes qui sont toutes aux gaz. Puis si toute cette élite-là est en train de parler de développer le tourisme spatial, tu penses que ça va se faire avec quoi, des fusées électriques? Donc on est dans un mensonge, 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 mensonge continuel. C'est le même monde qui à la télé te disent qu'un gars avec une, comme on dit par chineau, une graine et une paire de couilles qui se met du rouge à lèvres si t'es une fille. Are you kidding me? Ça, c'est le même monde qui t'ont dit « Oh, St-Amusson a des armes de destruction massive donc on va aller tuer un million d'innocents irakiens. » Ça, c'est le même monde qui te raconte que l'Ukraine est en train de gagner sa guerre contre la Russie, un pays de 43 millions d'habitants qui, avant qu'ils soient financés par les États-Unis, l'Union européenne et armés par le Pentagone, avaient comme armé et complexe militaire des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles. 43 millions d'habitants pauvres, pauvres, pauvres peut-être le pays d'Europe le plus pauvre et c'est triste parce qu'on a envoyé les Ukrainiens comme de la chair à canon pour satisfaire le complexe militaro-industriel américain et européen mais majoritairement américain. puis on a envoyé ce monde-là au front et on leur dit vous êtes capables, vous êtes capables, vous êtes capables, 500 000 morts jusqu'à présent. C'est une vraie guerre, c'est un vrai massacre, c'est un vrai massacre, c'est un carnage. 43 millions d'habitants pauvres, pauvres, pauvres contre 143 millions d'habitants de la Russie riches, riches, riches. Ça fait des décennies que la Russie vend de façon monopolistique le pétrole et le gaz à l'Europe. Ils ont un complexe militaro-industriel technologique comparable peut-être même plus avancé que celui des États-Unis et des soldats motivés et bien formés. Puis t'as les médias qui te disent qu'ils sont en train de se mériter. Je ris mais c'est pas drôle parce que t'as du vrai monde qui meurt, 500 000. Deuxiens, liquider l'armée ukrainienne, il leur reste juste même les volontaires ils les ont tous liquidés aussi ils t'ont même pas entraîné. T'as plein de monde qui poste sur des plateformes comme TikTok et d'autres le fait qu'ils sont en train de se faire massacrer. Ils disent on se fait massacrer. Il n'y a plus personne qui est là. Les vrais soldats ils sont tous disparus ou amputés, 60 000 amputés. Puis là on rentre dans les maisons on va chercher des jeunes n'importe qui puis on les envoie pardon avec un fusil puis on les utilise comme de la chair à canon pour faire marcher le narratif que oui on est dans une contre-attaque qu'on est en train de gagner puis c'est du c'est de la folie. Folie. Et tous ces gens-là nous mentent sans cesse. Les médias nous mentent, les politiciens nous mentent, tout le monde nous ment. Sur tout et sur rien. et c'est pour ça qu'un gars comme Donald Trump va revenir à la présidence en 2024 même si on veut le bloquer puis qu'on lui met toutes sortes d'accusations encore là complètement bidons et fausses parce que les Américains ils se rappellent ce que c'était la présidence de Trump c'était bon, c'était bon pour le petit monde malgré tout. C'était bon pour le monde il n'y avait pas de guerre. Les démocrates sont arrivés tout de suite le complexe militaire ou industriel s'est mis à danser. L'establishment s'est mis à danser. les républicains rhinos qu'on appelle les républicains in names only ceux qui ont seulement le nom républicain mais ils sont les pourris de l'establishment puis ça c'est la majorité des républicains puis tu as les pourris de démocrates eux autres c'est de A à Z de la pourriture et ils se sont mis à danser dès que Biden est arrivé à la Maison-Blanche une mauviète un pantin sénile mais là ça va mal parce que tout est en destruction ce conflit là ils l'ont déclenché puis ils ne sont pas capables d'arrêter parce qu'ils veulent nous amener à une guerre nucléaire c'est corrompu comme ce n'est pas possible la corruption sur la famille Biden a été exposée t'on parlait de Donald Trump de corrompu qu'est-ce qu'il a Donald Trump c'est un homme d'affaires puis comme tous les hommes d'affaires il a essayé de ne pas payer d'impôts mais son argent il ne l'a pas volé il avait une vraie job il avait des vrais business puis en politique il a même refusé son salaire de président il a profité de rien les Biden Joe Biden est là depuis 50 ans avec des millions et des millions et des millions d'accumulés avec un salaire de sénateur médiocre la corruption la corruption quand il a été vice-président il a utilisé la vice-présidence pour s'enrichir 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 enrichir ses frères soeurs famille son fils arrête pas de mentir puis les médias commencent seulement à reprendre un peu ses mensonges comme quand il affirme que son fils Beau Biden est mort en Irak parce qu'il est allé en Irak faire la guerre mais il n'est pas mort là-bas il est revenu puis il est mort d'un cancer mais combien de fois il répète ça combien de fois il répète toutes les mensonges jour après jour il change toute sa vie à chaque fois c'est son histoire à chaque fois c'est un copieur un menteur ils l'ont attrapé en train de copier les discours d'un politicien anglais de JFK de corruption totale puis le monde maintenant est éveillé Joe Biden a utilisé le gouvernement américain le ministère de la justice le FBI contre ses opposants contre le peuple qui ont osé voter pour Donald Trump ou qui sont encore en train de vouloir voter pour Donald Trump il envoie le fisc il envoie le FBI il envoie tous les services possibles et imaginables le monde le voit ça les gens sont pas stupides et là avec tout l'acharnement qu'on a contre Donald Trump tu le vois à chaque fois qu'il y avait à la chambre des représentants parce que c'est les républicains qui sont majoritaires puis ils font beaucoup d'enquêtes parce que t'as un comité d'enquête qui est toujours quand t'es au pouvoir dans la chambre t'utilises le comité d'enquête pour faire de la politique et là ils sont naturellement quand c'était les démocrates ils étaient sur le dos de Trump c'est les républicains puis là ils sont sur le dos de Biden puis il en sort de la marde à chaque fois qu'il s'arrêtait une grosse marde Biden demandait au département de la justice d'arriver avec une accusation contre Donald Trump donc t'avais quelque chose qui sortait sur Hunter le lendemain pour faire oublier tout ça noyer le poisson on arrivait avec une autre accusation bidon contre Donald Trump parce que là naturellement les médias parlaient que de ça et les gens ne sont pas stupides une chance que les gens les américains ont cette qualité-là de pas comme nous autres tellement endoctrinés en Occident c'est les américains qui ont eu le courage de voter pour Donald Trump comme c'est les américains qui ont eu le courage de voter pour Barack Obama aussi parce qu'il annonçait quelque chose de grand qu'il n'a jamais réalisé ça a été la plus grande déception de probablement l'histoire de la politique moderne Barack Obama une déception même pour la communauté afro-américaine qui a été déçue de Barack Obama il aurait pu profiter du momentum qu'il avait parce qu'il avait créé quelque chose de formidable puis d'accuser les américains d'être racistes c'est eux autres qui ont voté deux fois pour un afro-américain raciste vraiment quand pour avoir été élu il y a eu besoin des votes des républicains il y a des citoyens républicains qui ont dit non nous autres on vote ni pour McCain ni pour Rodney on veut Barack Obama puis les libertariens aussi donc les américains racistes c'est eux autres dans l'occident qui ont élu le seul président afro-américain tu vois les mensonges comment on tourne tout 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 mais il y a été une grande déception une grande déception il aurait pu profiter du momentum pour unifier le monde lui qui avait dit yes we can yes we can on va sortir de l'Irak on va sortir de l'Afghanistan on va fermer Guantanamo il n'a rien fait de ça rien rien c'est lui qui a commandé le plus de bombardements de drones sans pilote qui ont fini avec des morts civils en Irak en Afghanistan puis en Syrie c'est lui qui en a commandé le plus de ces opérations-là puis qui en a signé le plus plus que George W. Bush en plus c'est hallucinant et là tu te demandes pourquoi aujourd'hui il y a un nouveau sondage qui vient de sortir de ABC puis du Washington Post deux médias hyper gauchistes qui donnent Donald Trump en avance par 10 points sur Joe Biden 52 à 42% imagine le clash qu'il va y avoir en 2024 je l'ai annoncé l'autre jour le clash je vous en ai parlé il va y avoir un clash incroyable incroyable imagine quand Donald Trump va reprendre le pouvoir imagine s'il a été condamné en plus les gens vont voter quand même pour Donald Trump parce que les Américains ont cette caractéristique c'est d'avoir une paire de couilles puis de se prendre en main puis de donner un gros doigt d'honneur à l'establishment une chose que les Français n'ont pas été capables de faire une chose que les Canadiens n'ont pas été capables de faire une chose que les Québécois n'ont jamais été capables de faire non plus on a une leçon à retirer de ça et ça c'est extraordinaire donc il va y avoir quelque chose 2024 puis qu'est-ce qui va arriver le monde va changer le monde a déjà changé mais le monde va rechanger imagine-toi c'est quand même hallucinant hallucinant sondage post Washington Post ABC Biden fait face à des critiques sur l'économie l'immigration et son âge un sondage Washington Post ABC révèle que le président Biden a du mal à obtenir l'approbation d'un public sceptique avec un mécontentement croissant quant à sa gestion de l'économie parce que c'est pourri l'immigration c'est pourri une part croissante affirmant que les États-Unis en font trop pour aider l'Ukraine aussi dans sa guerre contre la Russie et de grandes inquiétudes concernant son âge alors qu'il brigue un second mandat Biden et l'ancien président Donald Trump semble se diriger vers une revanche de leur concours de 2020 bien plus que trois démocrates et indépendants de tendance démocrate sur cinq déclarent qu'ils préféraient un candidat autre que le président mais les conseillers de Biden ont fait valoir qu'il est le démocrate le plus fort pour 2024 et ceux qui souhaitent quelqu'un d'autre ne partagent aucun consensus sur qui devrait être le candidat wow puis sa vice-présidente est vraiment dans les bas fonds des sondages aussi donc imagine-toi le sondage montre que Biden est en retard de dix points de pourcentage sur Trump à ce stade précoce du cycle électoral bien que la marge considérable d'avance de Trump dans cette enquête soit en contradiction significative avec d'autres sondages mais c'est une tendance c'est une tendance les gens se rappellent de ce que c'était la présidence de Donald Trump même s'il faisait suer le monde même des fois il me faisait suer aussi avec ses tweets l'ensemble de sa présidence a été extraordinaire la paix signer des accords de paix avec Israël des pays arabes remettre la Chine à sa place créer de nouvelles alliances avec par exemple la Corée du Nord rencontrer Kim Jong-un c'est le seul président qui a rencontré Kim Jong-un et la liste est longue de ses accomplissements même si on aime démoniser Donald Trump qui a toujours détesté la guerre et qui avait annoncé plein de choses il avait dit aux Allemands vous allez vous faire piéger avec Poutine et les Russes qui vous tiennent par les couilles avec le monopole du gaz et ainsi de suite tout le monde riait Donald Trump t'as vu aujourd'hui il s'en morve les doigts Donald Trump c'est quelqu'un qui met pas de gants blancs c'est pas un politicien il fait pas dans le politiquement correct puis ça ça fait tellement bien et c'est ça que le monde a aimé ce dont les gens sont le plus écoeurés c'est le politiquement correct la bullshit la sceptisation de tout 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 les gants blancs non fais qu'est-ce que t'as à faire puis essaye de répondre puis de représenter le peuple pas l'élite et c'est ça que les gens détestent dans l'establishment les politiciens de l'establishment c'est qu'ils mettent tous des gants blancs ils te parlent tous comme si t'étais des enfants de la maternelle ils sont tous condescendants ils ont aucun respect pour le peuple ils font rien pour le peuple puis ils appliquent aucune politique qui représente la volonté des peuples des populations et c'est ça qui fait le plus suer le monde et les américains ont toujours le courage eux autres d'envoyer un gros bras d'honneur à l'establishment j'ai hâte de voir 2024 préparez-vous à un retour de Donald Trump mais ça va chauffer je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver le monde on se dirige vers quoi je ne le sais pas mais on n'est plus dans ce qu'on était on est dans quelque chose de nouveau on est dans de l'inconnu au niveau climatique au niveau environnemental au niveau financier, économique à tous les niveaux je ne sais pas vers quoi on va mais je peux dire une chose ta vie va changer prépare-toi à des clashes énormes mais c'est sûr que ça ça va inclure beaucoup de misère un passage puis une traversée du désert qui va être très éprouvante ça va sûrement inclure beaucoup 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 de morts inutiles beaucoup de probablement quelque chose de très très gros qui s'en vient autant créé par l'homme que peut-être même qui nous viendra du cycle naturel des cataclysmes mais je peux dire une chose attache ta tuque mon chum mais on va avoir tout un spectacle tout un spectacle puis on n'a même pas besoin d'acheter de billets bonne nuit mais on va avoir qui s'en vient tout un spectacle tout un spectacle